salut salut à tous et à toutes et bienvenue chez nous dans sortie en dvd oui alors le film qu'on vient de voir s'appelle the guardians les gardiens c'est un film russe ouais qui a duré une heure il fait une heure vingt-neuf il dure une m'assemblée ouais son générique on peut dire une heure une entre 1h20 et 1h25 le générique il dure assez longtemps la batterie est faible oui je sais c'est pas grave continue non ça va j'ai 18% les gardiens donc toi film russe de super héros si vous êtes abonné à notre chaîne que vous suivez notre chaîne vous savez qu'on aime les films d'action et les films de super héros exceptionnellement encore une fois un film étranger pas très connu qui est passé inaperçu il est sorti le 21 juillet au cinéma mais ni en france ni ici en suisse les gens en france je crois qu'il a été depuis des fusées mais donc quelques salles pas il n'a pas duré longtemps il est passé comme la dernière sortie vidéo on l'appelle j'ai gros beau c'est un film qui est passé inaperçu réalisé par ça je dois le lire sarik andrea zion le film on veut s'appelle je vais l'écrire ici parce que merci mariano qui m'a corrigé pour j'ai gros beau en italien on dit l'occhi amavano moi j'ai dit l'occhi amavano on prononce que en italien l'occhi amavano donc vu qu'on parle pas russe et en plus j'ai pas trouvé des des trucs phonétiques pour savoir le lire donc j'écrirai le titre the guardian donc film russe par américain petit budget en russie le film ça se voit en russie il a coûté quand même 380 millions de roubles ce qui nous amène à 5 millions huit cents d'euros de dollars je sais plus maintenant alors allez on va dire à 6 millions de dollars le budget malheureusement ça se voit ça se voit grave parce que pour les effets spéciaux pour les trucages numériques alors moi j'ai pas trop aimé le film il est je trouve qu'il est trop copié sur les films américains oui je disais j'expliquerai après oui ça m'a fait ça m'a fait penser à plusieurs films comme les gardiens de la galaxie par exemple les avengers et puis il ya un peu de metal gear solide mais toi tu connais pas le jeu ouais et puis même dans les dans le choix des personnages par exemple l'homme avec les épées ça m'a fait penser à bon je connais pas les titres et ça m'a fait penser à la coréenne tu vas dans aro oui et qu'on le retrouve dans aussi dans suicide squad la japonaise avec les épées oui il m'a fait penser à celle là et puis le maquot pierre là avec il m'a fait penser à celui qui a joué dans quel film déjà la chose de quatre fantastiques exactement voilà parce qu'il peut se il a le pouvoir de maîtriser la pierre mais il peut se construire une armure en pierre qui lui donne un aspect de la chose il est vraiment la femme invisible on la trouve dans les quatre fantastiques et l'homme qui se transforme c'est une c'est le savant qui se transforme il se transforme au nom c'est lui là il se transforme au nom voilà qu'ils ont tous été copiés des films américains donc il n'y a pas grand chose à moi j'ai pas été surprise j'ai pas été impressionné j'ai pas été tu vas en plus d'autant plus qu'il ya les effets spéciaux qui ont assez 6 millions de dollars c'est pas film à 180 millions à 165 qui a 60 75 comme spiderman ou à 200 et quelques millions comme avengers oui le film se ressent à son budget que les effets spéciaux moi il y en a qui m'ont impressionné il y en a oui on voit bien le trucage moi le trucage qui m'a le plus dérangé dans tout le film c'est le méchant on voit bien qu'il a une combinaison de la texte c'est trop abusé les autres on sent qu'il ya un petit effort de bien faire oui il ya des fois c'est bien fait il ya des plans moi je trouve les combats quand ils ont été dans l'ancienne base du méchant comme il fait sombre et qui a de la poussière et tout je trouve que ça passait bien mais dès qu'ils sont au haut de la tour et qu'il ya le soleil en plein jour ça se ressent aux effets spéciaux mais scénaristiquement le film moi j'ai bien aimé alors oui c'est copié sur les il est copié mais le film il dit dès le début le film il commence en sorte de petit documentaire en noir et blanc on commence avec un petit discours de kennedy à la télé le président américain et après on revient chez les russes on voit toute l'évolution communiste qui s'est passé en russie et bien sûr un peu comme ils l'ont fait sur l'incroyable hulk des petits extraits on sait qu'ils font des expériences on sait pas sur qui on a des petits schémas à côté on comprend à peu près sur quoi ils sont bon ils bossent et le petit documentaire fini sur la une d'un journal qui dit aujourd'hui superman et russe donc voilà donc ça se passe dans un univers ou en amérique et à superman et batman qui existent et ben les russes ils essayent de contrecarrer la puissance américaine en créant leur super héros donc voilà ils vont pas chercher loin ils vont essayer de copier les super héros qui existent déjà donc voilà ils le disent d'avance après scénaristiquement ça finit les années 60 le médecin qui a créé les gardiens l'armée russe estime qu'il a foiré son coup parce qu'ils n'arrivent pas à les maîtriser ils essayent de le stopper le mec il s'enferme dans son labo il essaye de tout faire exploser malheureusement pour lui il meurt pas mais avec tout ce qu'il ya dans le labo il se transforme lui aussi et sacré c'est pas un spoiler parce que c'est dit dans les cinq premières minutes du film c'est le il va devenir méchant il va disparaître pendant 50 ans on sait pas où est ce qu'il est passé on sait pas où sont passés les guardian et la technologie actuelle lui permettant de revenir le mec il revient à la charge il essaye de dominer le monde voilà un scénario tout bête on le retrouve dans tous les les scénarios de super héros le super méchant veut dominer le monde et la steel avengers et l'armée russe décide de réactiver le projet patriote ils vont chercher nos quatre super héros pour créer une équipe pour aller combattre le méchant voilà c'est copié mais je trouve que le film il mérite parce que quand même des films russes super héros on en a pas on a vu le film italien qui a essayé avec je grobo moi que j'ai bien aimé celui-là quand même il est il était top celui-ci il souffre un peu de ses effets spéciaux mais sinon ça reste scénaristiquement mais du point de vue scénario tout est expliqué et chaque personnage à son histoire parce que tu as dormi ils ont expliqué la personnalité de chaque personnage pourquoi ils ont quitté le projet ils ont pas voulu revenir le point bémol que je peux trouver au film c'est que l'armée russe pendant 50 ans a perdu de vue tout le monde sauf que au moment ils ont voulu retrouver les guardian comme par hasard en cherchant sur internet on a vu un mec qui bouge plus vite que le vent une femme qui devient ils ont réussi à les retrouver au moins dans les marvel par exemple on sait que le shield a toujours un oeil sur les peut-être que l'histoire aurait été plus intéressante s'ils avaient ils avaient montré chacun sa propre histoire comment est-ce qu'il est mais ça a été dit mais c'est leur premier film tu peux pas te permettre de fermer c'est un film russe il fallait bien marquer du premier coup donc ils peuvent pas se permettre de faire un film de deux heures et demie chaque personnage comment est-ce qu'il est mais ça a été dit mais apparemment ils ont tous été ils sont tous des scientifiques ils étaient tous des scientifiques non pas tous il n'y a que l'ours qui était un scientifique elle elle ne se rappelle pas elle a perdu la mémoire elle était fiancée avec l'autre mais on sait pas c'est des scientifiques du coup voilà quand l'ours il a pris sa défense tu as dit ne prends pas à elle elle se souvient de rien il est venu il lui a dit toi tu était scientifique et puis nanani oui comme elle mais sur qu'elle elle se rappelle plus oui il ya qu'un seul personnage qui a perdu la mémoire qui se rappelle de rien les autres ils se rappellent de tous ouais mais après oui si on veut copier ça n'a servi à rien le petit détail si c'est un set up qui a eu son pay off à la fin c'est juste pour faire un côté un truc dramatique à la fin du film non moi j'ai bien aimé moi je c'est pas oui mais je donne mais je donne l'excuse aux russes avec leur premier essai qu'aux américains qui sont à leur 150e film de super héros et qu'ils sont profichés de faire un scénario moi je dirais je dirais la cohérence oui je dirais ce film ils ont copié de films américains puis ils sont venus ils ont ils ont créé un résumé oui mais c'est pas le premier film le premier essai russe j'ai deux ou trois films de fiction russe moi j'aime bien donc un bon film une tentative russe qui finit sur une scène pas la scène post générique mais qui finit sur une phrase qui pourrait lancer une saga de guardians russe on le sait pas on veut vu que le film au cinéma il a passé inaperçu il n'a pas eu beaucoup de prix non plus et en plus sur internet pas mal de gens disent qu'ils n'ont pas aimé moi je fais partie des gens qui ont apprécié le film scénaristiquement il est bien le seul truc qui m'a dérangé c'est que voilà ils disparaissent pendant 50 ans et le jour ils ont voulu les trouver ils les ont trouvés c'est comme le méchant il fait sa première attaque sur une base russe pour voler de l'armement d'un coup les russes ils sont dit si on réfléchit bien par déduction il n'a pas pu mettre sa base que dans ce lieu là il savait déjà où il avait sa base secrète alors que le mec il a passé 50 ans à faire une base secrète quelque part ouais mais après c'est comme tous les films super héros bas et un film d'une heure et demie on peut pas trop faire de grands scénarios machin mais l'histoire tient la route à part les effets spéciaux le méchant que je trouve un peu abusé sinon le film il est bien c'est un peu copié sur ouais le gars aux épées il est rapide c'est un peu flash sauf qu'il sert des épées la femme invisible c'est la femme invisible le scientifique qui se transforme en ours c'est Hulk le gars qui maîtrise la pierre c'est la chose sauf que là il a le choix d'être humain et de se faire son armure de pierre pour ressembler à la chose non sinon un bon film moi j'ai bien aimé je regrette pas de l'avoir acheté bon je l'ai qu'en dvd parce que j'ai pas trouvé de version blu ray j'ai pas encore vu les bonus oui l'idée que j'ai trouvé c'est à la fin mais c'est pas grave le film est sorti en dvd c'est à la fin quand ils sont tous réunis pour faire oui ça s'est copié sur les quatre fantastiques 2 et le surfeur d'argent ça existe ça existe dans les films de super-héros oui il faut savoir que dans les films super-héros tu peux pas inventer tout a existé sauf qu'ils ont inventé des personnages avec chacun des pouvoirs différents je trouve que l'exploitation des pouvoirs est bien fait l'exploitation de la coopération entre les deux ce qu'on trouve jamais dans les films de super-héros de pouvoir profiter de leur pouvoir pour synchroniser ensemble moi je trouvais ça original aussi sinon ouais point de vue pouvoir il n'y a rien d'original on a déjà vu dans les x-men dans les avengers dans tous les marvel et au dc comics il n'y a pas de pouvoir original de transformation originale aussi l'ours il a une transformation voilà c'est un film peggy 13 aussi je crois que c'est 12 ans oui 12 ans l'âge minimum pour le film c'est 12 mais je trouve quand même que les scènes d'action sont bien plus musclés bien plus fortes qu'on peut voir dans certains marvel ça se bat bien on peut même dire qu'ils ont copié sur alien parce que le méchant utilise des robots ce qui fait que on peut les tuer et faire couler le sang sans qu'il soit rouge et les blancs t'as pas fait gaffe à ce détail quand le 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 gars l'épée il les aigouille dans le leçon et blanc comme dans alien ben c'est pour ne pas choquer non parce qu'aujourd'hui aujourd'hui cette hypocrisie au cinéma il faut pas qu'il y ait du sang il faut pas que ce soit violent pour que les enfants puissent voir donc pour un film de 12 ans ben en mettant des robots ben les enfants connaissent pas alien mais nous on connaît alien bishop h tous les robots ou même le dernier david ils ont le sang blanc donc quand tu leur taillades le corps il y a juste du sang du truc blanc qui gique ça fait beau esthétique et c'est et ça dérange pas ouais c'est blanc mais ça oui mais au moins c'est moins choquant alors que dans marvel des fois tu vois les gens ils se prennent des tatanes et il n'y a pas une goutte de sang exactement voilà donc pour ma part un bon film the guardians film russe pour moi c'est un film que j'aurais voulu voir au cinéma mais je savais c'est pour ça qu'il était pas sur notre liste parce que je savais qu'il sortait pas dans la région je sais qu'en france il était que dans quelques salles mais très loin de chez nous donc voilà toi qu'est ce que tu dirais pour finir les gardiens n'allait pas voir ce film non c'est un film que j'ai acheté en france pour quatre euros en dvd je le regrette pas un bon il n'a pas fait je crois qu'on est non c'est un film qui est passé inaperçu il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a critiqué parce que il est passé inaperçu je crois que je suis le seul qui s'est intéressé à ce film après avoir les youtubeurs auxquels je suis abonné aucun n'a fait de c'est comme jack robo il y en avait qu'un et de tous ceux à qui je suis abonné il y en a aucun qui a écrit sur ce film parce que c'est un film qui est passé inaperçu the guardians un bon film russe encore un nouveau film de super héros auquel on n'est pas habitué un jour nouveau intéressant voilà sur ce à la prochaine sortie dvd ciao bonne soirée ciao ciao